Salut tout le monde, on part sur l'analyse du personnage Ria pour savoir si oui ou non il faut invoquer. On part très rapidement, on n'a pas le temps. Vous le voyez, 51 000 de puissance, on est sur la version coréenne. 69% de dégâts critiques, 55% de taux de critique, 25 600 de dégâts d'attaque basique. Concernant ses sorts, j'ai également sa carte qui s'applique sur la compétence 2. Son ultime niveau 5, ultime duo, ultime basique niveau 3 et ses autres compétences niveau 3 également. Son auto-attaque va faire des dégâts de zone. S'il a des bonus, il va appliquer une attaque supplémentaire qui s'applique également sur son ultime et pas que sur son attaque basique. Sur son arbre de talent, je le joue de cette manière, dégâts de puissance augmentée et dégâts infusés augmentés. Et derrière, pour les équipements, ça sera de cette manière-là. Vous avez bien sûr le second choix où vous allez vous baser sur les taux de critique et les dégâts critiques avec de la super dégâts. Des super dégâts plutôt. Ici et là. Ça, c'est juste un bonus. Je voulais voir ce que ça donnait. Et dans tout cas, je ne crois pas avoir eu meilleur de stuff concernant l'unité. Enfin bref. On part, c'est le perso uniquement en PvE. Le PvP, c'est différent. La méta sur la coréenne par rapport à la japonaise, c'est complètement différent. On a beaucoup, beaucoup de persos qui sont arrivés, que ce soit les deux nouvelles Charlotte, Fana, Magna également, ou d'autres unités comme Noël et Charmy. D'autres unités qui sont sortis et qui sont des persos assez forts et qui sont des persos Halloween. Enfin bref, direction ici, on va là, on part tester avec cette première compo. Vous allez avoir deux choix possibles. On commence d'abord avec Lichetria, Valtos et Rill. C'est pas ouf avec Valtos, mais ça peut faire l'affaire pour terminer les niveaux. Bien sûr, si vos persos ne sont pas équipés en UR et LR, surtout en Super UR ou Super LR, vos personnages ne font pas beaucoup de dégâts. J'ai mis Rill parce qu'il a la possibilité derrière de Break Death, de Stun, d'augmenter les dégâts subis. Et l'unité est très bonne pour ce mode de jeu, vu que dans tout cas, c'est le seul perso débuffeur vert. Du coup, là, on va ultime avec Rill, avec justement, est-ce qu'il est équipé ? Je ne crois pas qu'il est équipé. Bon, enfin bref, ce n'est pas grave. Du coup, là, on fait ça. Du coup, mon Lichet n'est pas équipé, mais ce n'est pas grave. Ça ne changera pas grand-chose à part prendre des dégâts, on va dire, un peu supplémentaires. Et du coup, ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, attaque supplémentaire au cas où s'il a un buff, ça reste correct. C'est cool. Ah, il n'est pas stuff. Il n'est pas stuff. Je pense avoir mis son stuff sur la nouvelle fanat, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on y go. On va essayer d'éliminer lui parce qu'il frappe en zone. Ouais, normalement, je dois faire du 60K, entre du 60K et du 100K. Vous voyez un peu les dégâts avec sa deuxième attaque, ça reste correct alors qu'il n'a pas de buff. Ça, c'est vraiment la première team. Il y a bien sûr la deuxième team qui est largement meilleure. En vrai, focus à note parce que dans tout cas, je vais attaquer à l'auto-attaque. On a toujours l'immortalité sur Licht, ne vous inquiétez pas. On va utiliser la deuxième compétence, pas l'ultime. On le garde pour le dernier tour. On utilise l'ultime pour lui. On va utiliser la deuxième compétence pour lui. On boost Licht, enfin, Torea. On va terminer sur ça pour ce tour avec Ria. Et là, c'est là où ça va beaucoup se jouer. Avec tous les buff, on va accumuler. Là, je n'ai pas réussi à le proc, mais bon. En tout cas, il y a les débuffs. On va focus lui parce qu'il va être énormément casse-bonbon. Et on va utiliser l'ultime. 210, j'en ai éliminé un. Ça reste correct. Là, on n'a plus de buff. On va essayer de terminer lui. Et on a la deuxième compétence pour... On ne compte même pas. Vous voyez que l'unité reste bonne, mais... Il a besoin d'être sous certaines conditions pour faire un maximum de dégâts. Par ailleurs, là, pour la seconde team, c'est là où vous allez voir la différence entre le stuff... Bœuf, plutôt entre les bons ou un bœuf et quand il n'est pas stuff. Bon, quand il n'est pas bœuf. La fatigue qui joue les 3 heures du matin, les gages normalement, j'aurais dû dormir il y a 3 heures, 4 heures. Ça fait 4 heures que j'essaie de tourner la vidéo avec les showcase et l'analyse. Je suis complètement KO. Il ne s'est plus que je vous balance la vidéo directement sans montage pour vous dire à quel point je suis fatigué. Enfin bref, direction seconde team. Et cette fois-ci, on va utiliser Rades à la place de Valtos. Concernant cette unité, on va l'équiper parce qu'elle a 0,0 équipement. Bon, pas 0, mais... Voilà, c'est pas folichon quoi. C'est elle qui est équipée, ouais. C'était bien FANA V2. C'est parti. 52 495 de puissance avec liste, plus 3 avec sa carte, plus 3 également. C'est parti. Là, vous allez voir que les dégâts seront largement plus intéressants avec lui qu'avec Valtos. On part sur l'ultime avec Rill. On va partir sur la deuxième compétence. L'ultime, on va le garder pour le second tour. On a le second buff. On fait ça, 112. Voilà, là, ça fait déjà plus de dégâts. On va one shot, normalement. Voilà, 304 dégâts. On part sur ça. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Ceux qui le souhaitent. Là, on va focus Louis. Lui, oh là là. C'est ça. Il termine. On augmente la durée des malus avec son auto-attaque. On continue à le focus. On va maintenant sur l'auto-attaque. Je n'avais pas assez de bonus sur le personnage pour faire la troisième attaque sur l'auto-attaque. On reste sur l'auto-attaque. Ça ne sert à rien de faire plus que ça. On termine. Lui, il focus. On va faire ça. Garde la dernière compétence. Plutôt l'ultime. On récupère tout pour ce tour. Tous les ultimes avec tous les persos. À l'exception de Rades. On met un petit stun. Pas mal de malus. On boost. On n'a pas besoin qu'un seul. Mais ça suffira. Pour un one-shot plus d'un. Normalement. Dans tout le cas, il y en a un qui est seul. Il a encore des malus. Et l'autre ne va pas nous buter. Vous voyez que c'est largement plus simple avec cette compo qu'avec l'autre. Et que même s'il n'est pas sous les meilleures conditions possibles, il reste quand même potable. Ok, voilà. C'était le petit test. Maintenant, est-ce qu'il faut invoquer sur l'unité ? De mon point de vue, il ne faut pas invoquer sur ces deux unités. A l'exception si vous mettez de l'argent. Je m'explique. Premièrement, si vous avez déjà augmenté les compétences au minimum niveau 3 sur vos personnages. Sur tous vos personnages. Vous pouvez vous permettre d'invoquer sur lui. Par contre, il ne faut pas oublier et il faut prendre en considération que le portail de Noël arrive dans 8 jours. Enfin, dans 10 jours. Et vous n'allez pas avoir assez de ressources dans les compétences, dans les golds, etc. Dans les équipements pour pouvoir équiper cette nouvelle unité. Et plutôt, ces deux nouvelles unités accompagnées derrière de Noël, Charmy, Gauche. Au cas où si vous droppez les 3. Il vous faudra les ressources sur les compétences, les équipements, les ressources sur l'arbre de talent. Et ça, si vous ne savez pas gérer ce côté-là, ne mettez pas en péril, en risque, votre compte pour ces deux unités. Surtout que par la suite, je vais vous montrer ici dans les portails. Dès que le portail partira, ou deux semaines plus tard, les unités seront transférées ici. Comme vous le voyez là. Alors, nous avons list, enfin Ria ici, list là. Kato, Kaono, toutes les dernières unités qui sont sorties en rate-up sont transférées dans ce compte. Même le dernier Yuno qui est sorti là, il est transféré sur ce compte. Enfin bref, enfin sur le portail 1er. Pour vous dire qu'il est préférable d'économiser vos cristaux, vos ressources pour des grosses unités comme Julius, Asta, Noël, Charmy, Charlotte. La nouvelle Charmier également, la nouvelle Noël, Noël à nous, Halloween, etc. Si vous n'avez pas ces unités là, dans tous les cas, vous allez avoir des meilleures unités par la suite qui sortiront. Les persos saisonniers qui seront largement meilleurs en vert, comme je dirais le saison 3 ou le saison 4 Jack, qui est vraiment pas mal, très très correct en LR plus 2. Plus fort que le Fogoleon, plus fort que les deux qui sont sortis. Et qui d'ailleurs, lui, ne se transférera pas dans le portail 1er. D'ailleurs, aucun perso saisonnier ne sera disponible dans les portails 1er. Enfin bref, voilà. Pour ceux qui aiment l'unité, bien sûr, vous pouvez vous permettre, mais faites attention à votre économie concernant les compétences, concernant les ressources, concernant vos golds, etc. Ne faites pas cette erreur de faire n'importe quoi et à la fin être déçu, parce que l'unité n'est pas maxée et optimisée, vu que vous avez de fortes chances de ne pas drop justement la carte, les cartes plutôt, les grimoires. Enfin bref, voilà, ça c'est tout pour cette vidéo très rapide. Désolé s'il n'y a pas de montage pour celle-là. Je suis vraiment très fatigué. Il est à l'heure, au moment où je vous parle, il est à l'heure actuelle 2h50 du matin. Je suis complètement crevé et je m'en excuse. Pour ce, ciao et faites attention à vous. Bonne nuit, reposez-vous bien, bon week-end et passez dès maintenant à mon réveillon. Parce qu'on est sur le mois de Noël. Sur ce, ciao.